... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler effectivement du sacre, ou plutôt des sacres, depuis celui de Nijinsky, Stravinsky et Rerich en 1913, jusqu'à celui de Dominique Brun, que vous verrez peut-être donc à l'orange bleue, en passant par quelques autres, puisque je ne parlerai pas des 220 sacres dont on vous a parlé à l'instant. Donc le sacre du printemps, c'est la troisième pièce de Václav Nijinsky, après l'après-midi d'un faune, créé le 29 mai 1912, donc un an exactement avant le sacre, « Je », une seconde pièce de Nijinsky, créée le 15 mai 1913, et donc enfin le sacre du printemps, créé le 29 mai 1913, il y a donc un siècle, au Théâtre des Champs-Élysées, dans le cadre d'une compagnie dont vous avez certainement entendu parler, ce qu'on appelait alors les Ballets Russes, sous la roulette d'un impresario nommé Serge Diaghilev, dont je vais vous reparler dans quelques instants. Cette œuvre dure environ une demi-heure, selon les enregistrements, les interprétations musicales, entre 25 et 32 minutes. Elle nécessite un orchestre symphonique complet et 46 danseurs à la création, donc en 1913. Elle réunit, comme je l'ai dit, trois auteurs, Nicolas Rorich, qui est l'auteur du livret et également l'auteur du décor et des maquettes de costumes, pour l'œuvre de 1913, Igor Stravinsky pour la musique et Václav Nijinsky pour la chorégraphie. Cette œuvre a été conçue comme la célébration ou la cérémonie, une sorte de cérémonie sacrée de l'ancienne Russie païenne, et en tout cas, c'est ainsi qu'elle est présentée dans le livret, dans l'argument publié par les auteurs à la veille de la création. L'œuvre est sous-titrée, en effet, « Tableau de la Russie païenne ». Elle présente une communauté qui sacrifie l'un des siens, une jeune femme, pour glorifier une divinité, la divinité du printemps, qui est appelée dans ce texte de l'argument « Yariot ». Il y a deux tableaux dans cette œuvre, deux actes en quelque sorte. Un premier tableau intitulé « L'adoration de la terre », qui montre la partie diurne de ce rituel collectif, et un second tableau, « La danse sacrale », qui en montre la partie nocturne et qui se concentre sur le sacrifice lui-même. Ces noms de parties ainsi que les noms de sous-parties de chacun de ces actes figurent sur la partition musicale et sur l'argument. Donc, on utilise jusqu'à aujourd'hui les noms qui figurent sur la partition pour parler des différentes parties de la pièce. Vous verrez. Le sacre est considéré comme une œuvre majeure de la modernité, aussi bien en danse qu'en musique. Il n'existe pourtant ni film, ni partition chorégraphique sur la danse de Nijinsky, alors que la musique, bien entendu, a été consignée sur partition et demeure en quelque sorte le reflet le plus marquant de cette œuvre jusqu'à nos jours. Cependant, comme on vous l'a dit, on compte plus de 200 œuvres, versions de cette chorégraphie. Plus de 200, c'est difficile de les comptabiliser. Quand on en compte environ 200, 220, on compte les chorégraphes les plus reconnus, ceux qui ont pigné en sur rue en quelque sorte, mais il y en a sans doute bien d'autres qui ont essayé de faire leur sacre à travers le monde. Des versions dites classiques, modernes, contemporaines, africaines. Vous verrez tout à l'heure les quelques extraits que je vous montrerai. Il y a en ce moment même un chorégraphe marocain, Khalid Ben Grip, qui est en train de travailler à sa propre version du sacre et ça va sans doute continuer dans les années à venir. Toutes ces créations découlent en quelque sorte de l'œuvre initiale de 1913, du sacre de Nijinsky-Stravinsky-Rerich. Mais en fait, elles sont liées généralement plutôt à Stravinsky, puisque c'est sur la musique, dans la plupart des cas, sur la musique de Stravinsky que les chorégraphies sont interprétées. Parfois, il y a une référence à l'argument, au thème du ballet. Et donc là, dans cet argument, il y a des polémiques dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui sur le fait que l'argument serait plutôt attribué à Stravinsky, au compositeur, à Nicolas Rerich, aux deux, etc. En tout cas, à la SACEM, à la Société des auteurs-compositeurs, l'œuvre est déposée aux trois noms. Donc les trois noms sont co-auteurs de cette œuvre de 1913. En tout cas, le lien à la danse de Nijinsky, lui, est beaucoup plus ténu, puisque, comme je vous l'ai dit, cette œuvre est perdue. Même si, on va le voir, dans les années 70, une première entreprise de recréation, à l'époque, on en parlait de reconstruction, de reconstitution de cette œuvre, a été mise en place par une chercheuse américaine, Millicent Hudson, avec un chercheur qui est devenu ensuite son époux, Kenneth Archer. Ils ont tous deux fait des recherches dans les archives pour essayer de reconstituer cette œuvre d'après Nijinsky. Je vais en parler un peu plus précisément, mais cette œuvre a été présentée en 1987, après plus de dix ans de recherche. Et cette œuvre fait aujourd'hui, en quelque sorte, figure de... Elle tient la place de l'œuvre de Nijinsky, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, jusqu'à il y a peu de temps, et encore aujourd'hui, dans la plupart des cas, on prend cette œuvre pour l'œuvre de Nijinsky. Or, c'est une proposition de reconstruction de cette œuvre, mais on va le voir, il est impossible de retrouver l'œuvre initiale qui est perdue. Donc voilà, avec Dominique Brun, le projet qu'on a mis en place à partir de 2008, c'est un projet de proposer une autre reconstruction possible, une autre... Elle, elle parle plutôt de recréation, puisqu'en fait, on ne va rien reconstruire, ni reconstituer, mais on va recréer une autre œuvre, mais qui va s'inspirer de celle de Nijinsky. Donc l'idée, c'était de retravailler sur les sources, et avec un regard différent de celui des années 70-80, proposer une autre recréation d'après Nijinsky. Ce travail, il a été initié à partir d'un... On l'a dit tout à l'heure, d'un film, un film de Yann Kounen, que vous avez peut-être vu au cinéma, qui est sorti en 2009, je crois, qui s'appelait Chanel Stravinsky, ou Coco Chanel et Igor Stravinsky, donc histoire d'amour rêvée, enfin supposée, d'après un roman, entre la célèbre créatrice de mode et le compositeur. Et la scène inaugurale de ce film prend place au Théâtre des Champs-Elysées, le soir de la première du Sacre du Printemps, 29 mai 1913. Et donc, pour reconstruire cette scène, pour la fiction du film, le réalisateur a fait appel à Dominique pour recréer des extraits. Donc elle n'a pas recréé l'œuvre entière de 26 minutes, de 30 minutes, mais elle a créé des extraits, puisque ça, on regardera la séquence tout à l'heure, ça dure une dizaine de minutes dans le film, donc des extraits de cette chorégraphie. À partir de là, ce travail passionnant auquel j'ai participé en tant que chercheuse, en tant qu'historienne, avec un autre historien, qui s'appelle Juan Ignacio Valle, qui est maintenant reparti dans son pays, en Argentine, et donc je continue toute seule auprès de Dominique le travail d'historienne. Donc ce travail qu'on a commencé à propos du film, on a eu envie de le poursuivre, et donc ça continue depuis 2008, cette recherche autour du Sacre de Nijinsky, et l'œuvre, pour l'instant, de Dominique Brun d'après Nijinsky, n'existe pas encore, et on espère la créer en fin 2013 ou en 2014. Par contre, parallèlement à cela, Dominique Brun a créé une autre œuvre, qui est là, pour le coup, reliée à celle de Nijinsky d'une certaine manière, mais qui ne propose pas une recréation, qui est vraiment une œuvre originale de Dominique Brun, qui est son propre Sacre, de même que Maurice Béjar, de même que Pina Bauche, de même que de nombreux chorégraphes ont fait leur propre Sacre. Donc je vous en parlerai aussi un petit peu, et c'est cette œuvre-là que vous pourrez voir à l'orange bleue, donc cette œuvre qui s'appelle Sacre 197. Pourquoi 197 ? Parce qu'au moment où Dominique a eu l'idée de cette œuvre, on avait comptabilisé 196 versions du Sacre, et donc elle en propose, elle, sa 197e version, en sachant qu'on en est apparemment à plus de 220, donc oui, ça va très vite. Par contre, l'œuvre, la proposition de recréation du Sacre historique, si on peut dire, celle-là, qui n'existe donc pas encore, qui sera probablement créée à la fin de l'année 2013, ou en 2014, celle-là, elle la nomme Sacre 2. Sacre 2, avec l'idée que Sacre 0, ce serait celui de Nijinsky, c'est l'œuvre d'origine. Sacre 1, ce serait la première version de reconstitution proposée dans les années 80, dont je vous ai parlé, et Sacre 2, ce serait cette deuxième proposition. Voilà, donc ce sont nos termes à nous, comme ça c'est clair, ce dont je parle. Alors, je vais articuler ma présentation en trois parties, j'espère avoir le temps de vous parler de tout ça, mais je vais essayer, et puis j'aimerais qu'on garde un temps de questions, bien sûr, à la fin. La première partie pour vous parler, donc, du contexte d'émergence, du contexte de création de ce Sacre en 1913, dire quelques mots du mythe, du scandale, dont on a beaucoup parlé depuis un siècle, et puis quelques mots aussi de la modernité de cette œuvre, aussi bien sur le plan musical que chorégraphique. Dans la deuxième partie, j'aimerais vous parler, peut-être plus brièvement, mais un petit peu quand même, des enjeux d'une recréation, c'est-à-dire ce Sacre 2, sur lequel on travaille, et d'ailleurs, déjà, les extraits qu'on a recréés pour le film, qu'est-ce que ça veut dire, faire une recréation dans le champ de la danse aujourd'hui, quels enjeux, quelles questions ça pose. Et puis, dans la dernière partie, je vous parlerai d'autres versions du Sacre, donc je m'atteindrai sur quelques-unes d'entre elles, en vous montrant les extraits, et puis je vous parlerai aussi un petit peu du Sacre 197, donc de Dominique. Dominique. Tout d'abord, le contexte historique d'émergence du Sacre en 1913, donc vous le savez, je ne sais pas quelles connaissances vous avez, quelles proximités de relations avec l'histoire de la danse, donc peut-être que ce sera des choses connues pour certains, et j'espère pas pour tout le monde, mais je vais quand même aller assez rapidement. Donc, Les Ballets Russes, je vous l'ai dit, c'est une compagnie créée par l'impressario Serge Jagilev, je crois que j'ai une photo de Serge Jagilev, qui avait créé cette compagnie en quelque sorte, en recrutant des danseurs qui étaient alors au théâtre Marinsky, en Russie, à Saint-Pétersbourg, et il va les débaucher en quelque sorte pour créer une compagnie privée qui va tourner dans différents pays et s'installer notamment en France en 1909, c'est la première saison des Ballets Russes au théâtre du Châtelet. La compagnie va rester en activité pendant 20 ans, donc jusqu'à la mort de Jagilev en 1929, et ensuite, il y aura d'autres compagnies qui reprendront un peu le flambeau et des Ballets Russes, mais les Ballets Russes de Jagilev, c'est une période qui est délimitée 1909-1929. Donc la plupart des danseurs sont issus de ce prestigieux théâtre, le Malinsky, qu'on appelle aussi le Kirov. Saint-Pétersbourg était alors la capitale de l'Empire Russe, où le chorégraphe français Marius Petitpa, à la fin du 19e siècle, avait créé la plupart de ses chorégraphies avant d'être remplacé par un autre maître de ballet russe, un maître de ballet russe, Michel Fokin, Michel Fokin qui va lui aussi faire partie des Ballets Russes de la compagnie de Jagilev. Donc il va, je vous l'ai dit, entraîner les meilleurs éléments de ce théâtre, parmi eux donc Michel Fokin, le maître de ballet, Adolphe Boulm, Tamara Kersavina, Anna Pavlova et bien sûr Václav Nijinsky, alors considéré comme l'étoile, en quelque sorte, l'étoile masculine de ce groupe. Les Ballets Russes sont connus pour être une sorte de véritable creuset de la rencontre entre les arts. Il y a beaucoup d'expositions, beaucoup de livres publiés ces dernières années sur les Ballets Russes. Jagilev était effectivement épris d'avant-garde et a su réunir des talents très différents pour offrir un écrin très brillant, un écrin éclatant à la danse en faisant collaborer des peintres célèbres, notamment Léon Bakst pour la... Alors, j'ai une petite série d'images que je vais passer. Tamara Kersavina dans L'Oiseau de Feu, donc les Václav Nijinsky, surtout célèbres comme danseurs jusqu'à ses premières créations dont je vais vous parler. Dans cette première période des Ballets Russes, puisqu'il y a une deuxième période qui serait celle après la Première Guerre mondiale dont je ne vais pas vous parler, cette première période des Ballets Russes est moins bien connue que celle de la première guerre mondiale. Les archives manquent, il y a beaucoup de documents qui ont... Diaghilev, en quelque sorte, a commencé à collectionner, à conserver, à créer un certain de patrimoine avec ses archives à partir des années 20, mais ce n'était pas le cas dans les années 20, ce n'était pas le cas avant la guerre. Donc, cette période est moins bien connue. En 20 ans, donc entre 1909 et 1929, la compagnie crée une soixantaine d'oeuvres plus ou moins innovante, plus ou moins conservatrice, il y a différents styles au sein des oeuvres des Ballets Russes. Les chorégraphies de Nizinski, dont le Sacré est la troisième, comme je vous l'ai dit, vont susciter des réactions assez houleuses parmi le public. On va le voir, puisque globalement, les Ballets Russes ont séduit le public parisien de 1909 parce qu'il proposait d'une part des spectacles qui puisaient à une veine folkloriste et d'autre part une veine exotique, exotisante qui était alors très très à la mode dans le paysage chorégraphique, scénique, français, parisien, enfin, ça vaut pour d'autres pays d'Europe, mais en tout cas pour le cas français, c'est très clair. Il y a une sorte d'air du temps, de goût à cette époque-là pour l'exotisme qui est à la fois sur les scènes de music-hall et sur les scènes de théâtre plus légitimes. L'orientalisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire du ballet. Depuis le XVIIe siècle, il y a des ballets orientalisants, mais les Ballets Russes au début du XXe siècle vont raviver ce goût pour l'autre, pour l'ailleurs, pour le lointain. Il y a en ce moment une exposition sur les mille et une nuits à l'Institut du monde arabe à Paris et les affiches utilisent en utile. L'affiche de l'exposition, c'est une affiche des Ballets Russes du dieu bleu, donc avec Nijinsky dans le rôle titre. Et on voit très bien ce goût pour l'Orient et pour un Orient fantasmé, bien sûr, un Orient imaginaire, recréé, et un orientalisme qui va avec un attrait pour l'érotisme, donc des corps en partie dénudés. C'est le cas de cette affiche dont je parle, qui est à l'affiche pour l'exposition du monde arabe sur les mille et une nuits. Des corps qui se dévoilent, l'iconographie des Ballets Russes de Diaghilev a beaucoup joué avec cet attrait pour l'exotisme et l'érotisme. Cet attrait pour l'autre et pour l'ailleurs, il a été ravivé déjà par les expositions universelles. En 1889, par exemple, à l'exposition universelle de Paris, il y a une rue du Caire avec des danseuses orientales et donc ensuite, on a d'autres types de danse, des danseuses balinaises, des danseuses japonaises. En tout cas, les Ballets Russes s'inscrivent clairement dans cette veine et leur succès est outre le talent évident de ces interprètes, des décorateurs, des compositeurs qui vont collaborer avec cette compagnie. Ce jeu sur l'exotisme est central à mon avis. La critique d'ailleurs des Ballets Russes s'exprime en des termes assez proches de la critique qui porte sur les danses de société. On vous a dit tout à l'heure que j'avais travaillé sur les danses de société. L'ouvrage qui va bientôt paraître ne porte pas du tout sur le Sacre du Printemps mais sur les danses de balles. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pourrez le lire avec plaisir. mais en tout cas la critique des Ballets Russes s'exprime dans les mêmes termes que la critique des danses venues d'ailleurs, des danses de balles venues d'ailleurs comme le tango, le jazz avec à la fois l'attrait, la répulsion et toujours cette ambivalence du rapport à l'autre qui est présente. On met à distance l'autre parce qu'il fait peur, parce qu'il est différent et c'est le cas pour les danses jazz, les danses afro-cubaines, etc. sont des danses de sauvages et il y a aussi ce type de réaction que vous allez le voir quand je vais vous citer des extraits de presse par rapport aux ballets russes. Une mise à distance, quelque chose de trop sauvage pour un public bien policé parisien et en même temps il y a un attrait pour cette nouveauté, cette espèce de pulsion, et on retrouve ça aussi pour les danses jazz et le tango, etc. Et pour ces corps qui sont libérés en quelque sorte des contraintes, des entraves, des corsets, enfin il faut se remplacer dans le contexte du début du XXe siècle où il n'y a pas de libération du corps comme on l'a eu depuis le milieu du XXe siècle. Donc le primitivisme est donc une notion centrale de cette réception des ballets russes. L'idée que le primitivisme comme il y a en art à la même époque, en art moderne, dans les arts plastiques, cette idée que l'art est venu d'autres sociétés, d'autres continents, d'autres cultures, serait en quelque sorte à même de revivifier, de renouveler l'art occidental qui serait un petit peu tombé en décadence et donc les ballets russes sont également reçus dans ces termes-là. Pour en y revenir, je passe un petit peu là-dessus. Je vous cite simplement une critique qui va dans ce sens, un écrivain, Abel Bonnard, qui est aussi critique de spectacle, qui écrit sur les ballets russes en 1910. Nous ne sommes plus assez sauvages, nous sommes des gens trop civilisés, trop polissés, trop effacés, nous avons perdu l'habitude d'exprimer nos sentiments par tout notre corps, à peine si nous le laissons produire sur notre visage et transparaître dans nos paroles. Notre corps est pour ainsi dire abandonné, nous ne l'habitons plus, il nous devient étranger, il perd cette sincérité frissonnante qui rend si beaux les sauvages et les bêtes fauves. Donc il y a une assimilation des danseurs de ballets russes assez sauvages qui vont revivifier la culture occidentale, européenne. Le Sacre du Printemps illustre particulièrement ceci. Je cite quelques critiques. Louis Vuillemin, en 1913, quelques jours après la création, il eut fallu prévenir le public de ce que cette chorégraphie prétendait signifier et de ce qu'elle signifie. « Il s'y agit des rites dont s'accompagna jadis dans la préhistoire russe, le culte de Yarillo, le dieu de la lumière. Ainsi s'explique l'étrangeté barbare de mains et bas, caractérisant l'interrogation faite aux astres, la vénération des ancêtres » et quelques épisodes encore. Donc, « Étrangeté barbare ». Alors, un autre critique, Adolphe Beauchot, « On veut nous montrer des danses de la Russie préhistorique. On nous présente donc pour faire primitif des danses de sauvage, de Caraïbe, de Canac, soit, mais il est impossible de ne pas rire. » Bon, ce sont des critiques qui n'ont pas aimé, comme vous en doutez. Il y en a d'autres qui ont aimé aussi, que je vous citerai plus tard. Donc, « Danse de sauvage, de Caraïbe, de Canac », ça fait aussi référence non seulement aux expositions universelles, mais aussi aux eaux humains, à toutes les exhibitions humaines dont vous avez sans doute entendu parler aussi. Il y a eu une grande exposition au musée du Quai Branly il y a quelque temps. « Zoé humain », donc exhibition de peuples venus d'ailleurs à une époque où la perception hiérarchisée des races, comme on le disait à l'époque, était dominante, jusqu'à très tard. Vous savez qu'en 1931, au moment de l'exposition coloniale, personne ne s'est opposée à ce type d'exhibition, mis à part les surréalistes qui ont fait une sorte de contre-exposition. Enfin voilà, c'est pour dire qu'en 1913, c'est vraiment quelque chose de banal que de présenter les peuples étrangés et non occidentaux comme des sauvages. Il y a eu tout un tas d'autres citations dans cet endroit-là. J'en cite une dernière. « Les auteurs et les interprètes, toujours à propos du Sacre, ont réalisé un invraisemblable tour de force en mettant à la scène durant deux actes les gestes primitifs, inconscients, puérils, frénétiques de peuplades primitives, s'éveillant au mystère de la vie. » Bon, voilà. Alors, cette œuvre, pour en parler plus précisément, je vais vous parler un peu plus de Nijinsky. Nijinsky, né en 1889, formé à l'école du Nijinsky, de l'école impériale du ballet de Saint-Pétersbourg. Il rencontre Diaghilev et donc le suit dans cette tournée parisienne de 1909. Il va devenir immédiatement célèbre auprès du public parisien dans les chorégraphies de Fokin. Là, ce que vous voyez, c'est le spectre de la rose, où il est une sorte de femme, d'homme, fleur, mais avec quelque chose de très féminin, justement. Alors, Nijinsky, c'est ce paradoxe de ce danseur. Il y a plusieurs paradoxes, mais l'un des paradoxes, c'est qu'il revivifie, en quelque sorte, la danse masculine, puisque la danse masculine dans le ballet était tombée en désuétude depuis le début du 19e siècle. Au début du 19e siècle, c'était les hommes qui étaient sur le devant de la scène dans le ballet d'action. Mais au cours du 19e siècle, il y a une féminisation de la danse. Les hommes vont, en quelque sorte, servir uniquement de porteurs. Je schématise un petit peu, mais c'est pas loin de ça. De porteurs, pour mettre en avant la danseuse. Et la danseuse occupe le devant de la scène. Nijinsky va renverser, en quelque sorte, cet état de fête et va montrer que la danse masculine peut être valorisée aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il va avoir tant de succès auprès du public. Il subjuge le public qui est très célèbre pour ses sauts. Il est un très bon sauteur. Mais pas seulement. Pour sa grâce, et en même temps, pour sa puissance, pour son corps assez petit, assez massif, donc assez différent de l'idéal qu'on avait alors du danseur du danseur. Un physique à la fois perçu comme un gras, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur attraction, répulsion, il suscite ce genre de réaction chez les critiques. Un physique considéré comme un gras et en même temps qui fascine, qui attire, qui est perçu comme très séduisant, etc. Donc à la fois une sensualité exacerbée et un physique perçu comme repoussant par certains. Lorsqu'il devient chorégraphe en 1912, donc qu'il n'était qu'interprète, si on peut dire, jusque-là, lorsqu'il devient chorégraphe avec l'après-midi d'un faune, il va en quelque sorte prendre le contre-pied de tout ce qu'on attendait de lui. Il va éloigner, écarter la virtuosité qui avait fait sa célébrité en tant qu'interprète. Il n'y a qu'un saut dans l'après-midi d'un faune. Je précise tout de suite, j'en reparlerai un petit peu, qu'il existe une partition chorégraphique de l'après-midi d'un faune. À la différence du sac, je dis qu'il n'y avait ni vidéo ni partition chorégraphique. Pour la première œuvre de Nijinsky, on a une partition chorégraphique, c'est-à-dire, peut-être que ça ne vous est pas très familier, mais comme il y a des partitions musicales, on peut aussi écrire la danse avec des signes symboliques. Il existe plusieurs systèmes d'écriture de la danse. Il n'y a pas eu comme en musique consensus sur une manière d'écrire. En danse, il y en a plusieurs. Mais il n'empêche que Nijinsky a consigné avec un système qu'il avait appris à l'école du ballet de Saint-Pétersbourg. Il avait appris le système Stepanov. Il a noté avec ce système la chorégraphie de sa pièce L'après-midi d'un faune. Et celle-ci a été traduite ensuite dans un autre système qui utilisait aujourd'hui, le système Labanne. J'y reviendrai. Tout ça pour vous dire qu'on connaît assez bien l'œuvre L'après-midi d'un faune. On en a une partition en tout cas, ce qui n'est pas le cas du Sacre. Donc à partir du faune, et ce sera à nouveau le cas pour le Sacre, Nijinsky va donc rompre avec tout ce qu'on attendait lui, c'est-à-dire la virtuosité, les sauts, la grâce. Il va, comme l'a dit un journaliste qu'il interview pendant la Première Guerre mondiale, il va commettre un crime contre la grâce. C'est une expression qui a été reprise par Millie Saint-Rodson. Je vous en parle. Donc cette œuvre, L'après-midi d'un faune, je passe brièvement dessus, mais elle a fait scandale aussi, c'est important, parce que le scandale du Sacre, il est resitué aussi par rapport à ce premier scandale de 1912, un an plus tôt, jour pour jour. Elle a fait scandale, notamment à cause d'une scène d'auto-érotisme qui clôt le ballet où il y a un faune et des nymphes. Une fois le départ des nymphes, il va recueillir le voile de l'une des nymphes. Et donc cette scène finale a choqué à tel point que probablement après la première, elle aurait été modifiée sur la demande de Diaghilev. Donc, premier scandale, Mijinsky choque le public, mais il continue néanmoins sa carrière d'interprète dans les œuvres de Fokin. Et puis, il remet ça un an plus tard avec le Sacre. Il y a le jeu entre-temps, dont je ne vais pas trop parler, qui est une œuvre moins connue et sur laquelle Mijinsky aurait moins travaillé aussi. Donc, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, mais en tout cas, je vous passe rapidement. En tout cas, le Sacre, donc, Diaghilev, je n'ai pas dit que... Mijinsky était l'amant de Serge Diaghilev à cette période-là. Diaghilev va demander à Mijinsky une chorégraphie pour coïncider avec cette idée de ballet de la Russie païenne ou de la Russie préhistorique, un imaginaire un peu flou, un peu fantasmé, conçu par Stravinsky et Rorich ou Rorich tout seul. C'est en quelque sorte une trahison de Fokin, c'est en tout cas, lui, il perçoit ça comme ça, donc il était alors le chorégraphe attitré. Mais aussi, c'est une manière pour Diaghilev de laisser carte blanche à Mijinsky qui a créé une première oeuvre qui a fait scandale mais qui a aussi marqué une partie du public positivement. il y a des gens comme Rodin par exemple et d'autres artistes qui vont faire des critiques dithyrambiques et très élogieuses du faune. C'est une oeuvre qui a marqué positivement, négativement mais en tout cas qui a marqué le public. Et Diaghilev a peut-être voulu donner encore une chance à Mijinsky pour poursuivre son travail chorégraphique et donc avec Lussacre On a donc une sorte de deuxième scandale mais que je vous l'ai dit tout à l'heure qui s'est aussi constitué comme mythe c'est-à-dire il y a un mythe du scandale qui s'est créé et cette oeuvre jusqu'à nos jours elle est aussi dans l'imaginaire collectif surtout connue par son scandale. Scandale alors là chez les musicologues il y a beaucoup d'écrits là-dessus beaucoup de débats puisque la danse était perdue les musicologues ont très souvent considéré que la danse n'avait pas d'intérêt particulier et que ce qui avait créé le scandale c'était la musique de Stravinsky puisque depuis cette musique est devenue un chef-d'oeuvre a été vraiment adoubé comme chef-d'oeuvre de la modernité musicale donc il y a eu cette sorte d'évidence aussi parce que Stravinsky le compositeur a beaucoup écrit au cours de sa vie des choses parfois contradictoires mais en tout cas il a beaucoup écrit et il a dans l'autobiographie qu'il écrit dans les années 30 il s'est distancié de Nijinsky et il a dit qu'il n'approuvait pas la chorégraphie ce qui en fait revient sur ses propos initiaux en 1913 où il disait au contraire qu'il apprécie énormément et puis à la fin de sa vie il va à nouveau revenir sur ses propos-là enfin bref la distanciation de Stravinsky par rapport à Nijinsky ça vient aussi probablement à mon avis du fait que ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que Nijinsky très vite après 1913 va rompre avec les balais russes il se marie pendant l'été l'été suivant Diaghilev va très mal le vivre et lui couper les vivres en quelque sorte et puis Nijinsky va peu à peu sombrer dans une maladie neurologique dans ce qu'on a appelé sa folie enfin je ne vais pas revenir là-dessus il y a différents ouvrages qui traitent de ça en tout cas il a été très vite interné et il a passé le restant de sa vie dans un hôpital psychiatrique et enfin dans une clinique et il a en quelque sorte disparu de la scène de la danse Stravinsky avait intérêt à mettre à distance une figure qui était désormais considérée comme un fou par rapport à cette œuvre et donc très rapidement il y a eu cette idée que finalement le sacre musical n'était pas si choquant que ça était quelque chose non seulement d'acceptable mais de moderne et même un chef d'œuvre alors que le sacre dansé on l'a vite écarté et on n'en a plus parlé jusqu'aux années 80 70-80 avec la première recréation c'était un peu une œuvre maudite sur le plan chorégraphique alors qu'elle a été donc encensée sur le plan musical si on revient aux sources de 1913 et aux critiques on voit bien que c'est à la fois la danse et la musique qui a créé le scandale et peut-être même plus la danse que la musique il y avait quelque chose d'extrêmement nouveau aussi bien pour les oreilles que pour la vue et les sens des spectateurs et ça ça apparaît clairement et donc aujourd'hui les musicologues aussi reconnaissent que la chorégraphie a eu sa part dans le scandale et que le sacre ça ne se résume pas à la composition de Stravinsky on a parlé de massacre du printemps le fameux jeu de mots il y a eu des tas de critiques qui ont laissé leurs plumes errer et faire des jeux de mots à propos du sacre donc massacre c'est un critique de la revue française de musique massacre aussi parce qu'il a semblé monstrueux à plus d'un amateur de célébrer le printemps par les convulsions épileptiques épileptiques pardon que réglera monsieur Nijinsky et par une musique douloureusement discordante on voit bien les deux faces de ce qui pose problème à certains membres de ce public bon je dis que c'est un mythe du scandale aussi parce qu'il y a un musicologue Esteban Bourg qui travaille en ce moment là dessus qui va bientôt publier quelque chose sur le scandale lui-même et qui montre qu'il y a très vite une construction imaginaire en quelque sorte de ce qui s'est passé ce soir là et en réalité on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir là de même qu'on ne sait pas à quoi ressemblait la danse finalement on ne sait pas non plus ce qui s'est passé dans la salle et les différents témoins qui en parlent se l'outredisent enfin donc il y en a qui disent que la police a été appelée d'autres qui disent que non il y a plusieurs témoignages qui se recoupent on a éteint les lumières pour faire réagir le public le public huait conspuit sifflait tellement fort que les danseurs n'entendaient pas la musique mais ils avaient reçu comme consigne puisque le scandale était assez prévisible en réalité ils avaient reçu comme consigne les danseurs de ne pas s'arrêter donc de continuer à danser quoi qu'il arrive et ce qu'ils ont fait sans doute il donc voilà il y a eu un tas d'anecdotes comme ça qui ont circulé dans les témoignages ça peut être dans la presse mais ça peut être aussi des témoignages de danseurs ou de musiciens en l'occurrence il y a le chef d'orchestre Monteux qui a laissé des sortes de mémoires réécrées par sa femme enfin bref il y a différents témoignages qui pour certains concordent et pour d'autres non et donc bon voilà on ne saura jamais finalement ce qui s'est vraiment passé ce soir là par contre ce qu'on sait c'est que au bout d'un an il y a cette idée il n'y a pas de ça le lendemain dans la presse du lendemain mais au bout d'un an il y a cette idée qu'il y a eu un scandale énorme et finalement c'est une oeuvre qui rentre comme par effraction comme ça dans la modernité et il y a des ouvrages sur la fonction du scandale transformer le désordre en ordre faire accepter quelque chose qui était trop dissonant et trop nouveau pour la conception de l'oeuvre de cette époque là mais il y a aussi une part de rituel mondain comme aujourd'hui dans certains théâtres où les gens partent en claquant la porte il y a une part comme ça d'action rituelle pour montrer qui l'on est à quelle classe sociale on fait partie etc alors quelques mots sur sur finalement c'est quoi la révolution de cette oeuvre sur le plan musical ou chorégraphique enfin en quoi est-ce qu'elle est moderne si on peut dire puisque c'est comme ça qu'elle est considérée alors quelques mots sur la musique les musicologues s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une sorte de révolution musicale et notamment parce que le rythme acquiert une place centrale dans la composition y compris pour des instruments qui ne sont pas percussifs mais qui vont jouer un rôle percussif dans cette oeuvre l'utilisation de mesures irrégulières de métriques inhabituelles des mesures à 5 ans à 7 ans et puis une alternance de mesures à 5 7 3 qui vont se succéder donc quelque chose un schéma qui n'est pas du tout commun en tout cas à ce moment-là qui est complètement inédit des assemblages de timbres bruts donc il y a un musicologue qui a fait toute une analyse qui s'appelle Taruskin sur comment Stravinsky a réutilisé des sonorités du folklore russe qu'il a réinterprétées un peu comme Bartok avait fait enfin voilà comme d'autres compositeurs on peut faire avec différents folklore à cette époque-là mais en tout cas il y a eu une trace du folklore russe mais complètement retransformée dans l'oeuvre de Stravinsky la musique est perçue par beaucoup de critiques comme dissonantes c'est vraiment le mot qui revient comme du bruit en 1913 comme trop primitif trop violente et il y a très peu de critiques qui à ce moment-là adhèrent vraiment avec l'oeuvre musicale sauf quelques-uns comme Jacques Rivière dont je vous reparlerai puisque Jacques Rivière a à la fois apprécié l'oeuvre sur le plan musical et sur le plan chorégraphique par contre un an plus tard en 1914 l'oeuvre Sacre du printemps va être redonnée en version concert donc sans chorégraphie sans danse que la musique et là c'est à ce moment-là qu'elle va être adoubée appréciée et faire l'unanimité de la critique donc en quelque sorte il leur a fallu un an pour que tout d'un coup ça devienne une oeuvre qui n'est plus dissonante et qu'on apprécie comme telle et donc certains vont dire maintenant qu'il n'y a plus la musique maintenant qu'il n'y a plus la danse on peut enfin apprécier cette oeuvre musicale par contre la danse elle va être représentée le spectacle de Nijinsky l'oeuvre chorégraphique va être représentée huit fois et c'est tout il y aura des représentations à Paris à Troyes à Londres et ensuite c'est fini après 1913 elle ne sera plus jamais redonnée donc elle disparaît comme je vous l'ai dit alors la danse pour le Sacre Nijinsky va dans une certaine mesure prendre le contre-pied des codes de la danse classique de cette époque notamment en utilisant la rotation interne vous savez dans le ballet on utilise beaucoup la rotation externe donc les jambes sont tournées en dehors lui il va mettre les jambes de ses danseurs en dedans ce qui était inédit et difficile à faire à réaliser et d'ailleurs les témoignages des danseurs disent beaucoup ça les danseurs qui ont travaillé avec Nijinsky que c'était difficile à faire qu'ils n'aimaient pas ce travail que ça leur faisait mal c'est perçu comme une provocation et c'est sans doute voulu en tout cas vouloir prendre le contre-pied du code traditionnel c'est évident la danse de l'élu qui est la danse finale de l'oeuvre c'est Maria Pilt c'est la danseuse qui va interpréter ce rôle et une danse très radicale avec des tremblements des sauts des chutes très radicales et qui va certains chorégraphes qui n'ont pas apprécié l'ensemble de l'oeuvre vont quand même être sensibles à cette performance en quelque sorte même si j'utilise ce pas ce mot-là je vais vous citer quelques critiques Adolphe Beauchot au second acte voici une délicieuse danseuse Mademoiselle Pilt le chorégraphe l'abîme à plaisir il lui déforme les jambes en la faisant rester immobile oui il y a ça aussi qui est important c'est la présence de moments de silence de danse en quelque sorte c'est-à-dire de moments d'immobilité ce qui ne se faisait absolument pas dans le monde du ballet à cette époque-là alors je précise qu'il n'y a pas de critique chorégraphique à cette époque-là il n'y a pas de critique de danse ça n'existe pas ceux qui écrivent sur la danse ce sont des critiques littéraires de théâtre musicaux parfois mais il n'y a personne qui est spécialisée dans la critique de danse jusqu'à tard il y en a quelques-uns dans l'entre-deux-guerres mais c'est quand même un phénomène assez récent donc comme je l'ai dit les danseurs n'aiment pas ce travail qui ne va pas dans le sens de ce à quoi ils ont l'habitude donc il y a une angularité des poses qu'on voit déjà dans le faune vous voyez sans doute là le poignet par exemple qui décrit un angle ou le bras du faune dans l'image du haut une angularité des poses des corps condensés ramassés à l'inverse de la notion de grâce dans le palais classique qui est celle d'un corps qui s'élève d'un corps léger d'un corps qui cherche l'amplitude d'un corps qui joue avec les lois de la gravité là on est vraiment dans l'inverse de ça on va le voir dans certaines critiques donc un corps un mouvement ramené au corps en permanence et puis bien sûr il y a d'autres choses qui vont prendre le contre-pied des codes du balai notamment la composition symétrique lui il abandonne ça il va créer des groupes dans le premier acte complètement asymétriques et non pas anarchiques parce que c'est très très structuré et justement c'est un autre élément que les danseurs n'apprécient pas et qui est très intéressant à mon avis dans le travail de Dijinsky c'est qu'il va il va composer entièrement son oeuvre tout est chorégraphié et ça à l'époque ça ne se fait pas non plus c'est à dire que lorsqu'on dit que la chorégraphie est de Michel Fokin oui elle est de Michel Fokin mais en réalité le solo du danseur du premier danseur il va l'improviser ou il va le faire à sa manière et tout au long du 19ème siècle on voit que ça se passe comme ça c'est à dire que tout n'est jamais chorégraphié comme aujourd'hui on dirait qu'une oeuvre est complètement écrite jusque là on peut dire jusqu'à Dijinsky ce n'est pas le cas il y a toujours des parties qui sont alors on n'emploie pas le terme improvisé à l'époque mais en fait c'est ça il y a des parties qui sont improvisées qui ne sont pas réglées en tout cas comme on le dit au 19ème siècle c'est chaque interprète qui en tout cas pour les solistes pas pour les mouvements de groupe mais pour les solistes le soliste va régler son entrée c'est à dire que il l'improvise en réalité Dijinsky à l'inverse va tout chorégraphier tout composer et ça surprend les danseurs qui en témoignent alors je voulais simplement un petit extrait du critique chaque rivière qui lui n'est pas le seul d'autres ont apprécié mais qui lui a vraiment non seulement apprécié mais il écrit très bien en plus donc c'est vraiment un plaisir de lire cette critique si ça vous intéresse on la trouve en ligne sur internet quelqu'un a eu la gentillesse de la recopier intégralement il écrit très bien et il perçoit très bien la modernité la nouveauté le caractère novateur et fort et puissant à la fois de l'oeuvre musicale et encore plus de l'oeuvre chorégraphique dont je vais vous en lire un petit extrait alors en brisant le mouvement en le ramenant vers le simple geste Nijinsky a fait rentrer l'expression dans la danse tous les angles toutes les cassures de sa chorégraphie empêchent le sentiment de fuir le corps n'est plus pour l'âme une voie d'évasion au contraire il se rassemble il se ramasse autour d'elle la chorégraphie n'a plus aucune espèce d'attache avec la danse classique tout y est recommencé tout y est repris à pied d'oeuvre tout y est réinventé il y a d'autres passages qui sont intéressants mais celui-là il est particulièrement intéressant sur la notion d'expression comment Nijinsky il n'est pas le seul à cette époque-là il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler aux Etats-Unis en Allemagne sur la notion d'expression dans la danse mais disons que dans le contexte français c'est quand même assez fort et dans le contexte du carcan si on peut dire en tout cas de l'institution de l'académie du ballet classique il est le seul à faire ce type de travail proposer une danse qui puisse exprimer autre chose que la grâce qu'une relation amoureuse que quelque chose d'assez simple et d'assez récurrent qu'on voit dans les ballets du 19ème siècle pouvoir exprimer quelque chose de violent quelque chose de douloureux quelque chose de métaphysique peut-être aussi avec cette notion de sacrifice c'est ça que Nijinsky arrive à faire d'après Jacques Rivière et quelques autres critiques mais la majorité c'est plutôt ceux qui n'aiment pas du tout et qui trouvent que c'est des danses de sauvages et puis il y en a quelques-uns comme Jacques Rivière qui voient au contraire quelque chose de très puissant mais je vais vous montrer quelques sources et ça va peut-être apparaître de manière plus évidente d'abord peut-être quelques mots sur les enjeux de la recréation puisque proposer une deuxième recréation comme vous pouvez l'imaginer ça ne va pas de soi ça ne va pas de soi puisque la plupart des gens vont vous dire pourquoi proposer une autre recréation puisqu'il en existe une déjà on a Melissa Totson et Kenneth Archer ont fait ce travail dans les années 70-80 en 1987 il y a une version du Sacre d'après Nijinsky qui a été produite sur les ballets par les ballets par différents ballets y compris celui de l'opéra alors pourquoi en faire une autre puisqu'on a déjà vu le Sacre d'Nijinsky bon alors l'idée c'est de dire bah non on n'a pas vu le Sacre d'Nijinsky c'est un fantasme de croire qu'on peut retrouver une oeuvre chorégraphique du passé on peut peut-être s'en rapprocher on peut peut-être en proposer une interprétation on peut peut-être faire quelque chose qui y ressemble plus ou moins mais on ne va jamais revoir l'oeuvre et c'est pas non plus notre propos à nous on a fait le deuil de cette idée là c'est une idée qui dans le contexte des années 70-80 pouvait exister c'est à dire on a pu croire à ce moment là et quand les gens ont vu le ballet remonter par le Joffle Ballet puisque c'est le ballet qui a fait la première recréation en 87 c'est le Joffle Ballet donc un ballet américain puis le ballet de l'opéra puis différents autres ballets en voyant cette oeuvre enfin il y a quelque chose de magique quoi on a perdu l'oeuvre et de Nuski depuis 1913 et tout d'un coup on a 46 danseurs devant les yeux qui dansent avec les costumes alors par contre on a gardé les maquettes des costumes et les décors donc ça on peut les reconstituer quasiment à l'identique on va dire tout d'un coup on a 46 danseurs avec la musique originale un orchestre qui danse la danse qu'on aimerait bien qu'elle soit de Nuski c'est magnifique on a envie d'y croire forcément et cette version elle est très forte elle est très belle moi j'aime beaucoup la version de 87 vous l'avez peut-être vu on peut la voir sur internet sans difficulté mais en fait quand on s'intéresse quand on va creuser un petit peu dans les archives dans les documents on se rend compte que les documents ne nous donnent pas de la danse les documents c'est à la fois des images en deux dimensions des quelques photographies je vais vous les montrer tout de suite c'est des pastels des dessins de ce type là donc ça c'est des pastels faits par Valentin Hugo Valentin Grosse Hugo qui était une jeune artiste plasticienne proche des Valais Russes amie de Lydia Guilev amie de plusieurs danseurs de la compagnie et qui a assisté non seulement à de nombreuses répétitions mais aussi à plusieurs représentations du sacre et qui pendant les représentations a fait des croquis et qui ensuite a fait des dessins plus élaborés comme ce pastel qui nous donne donc une image de la scène avec le décor derrière et puis les différents groupes je vais vous montrer d'autres images de l'antinéraux ensuite on a quelques dessins dans la presse qui montrent ici une scène probable du premier ou du deuxième acte plutôt mais très peu de dessins dans la presse on a quelques photographies posées en studio qui nous afflant sur des poses puisqu'elles sont posées des poses qui sont d'ailleurs décrites dans la presse ça fait partie des clichés enfin des pensées du sacre c'est il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait dit le soir de la première appelez un dentiste parce qu'on avait l'impression qu'elles avaient une rage de dents et donc quelqu'un d'autre aurait dit appelez deux dentistes etc donc voilà ça a été repris dans le film vous allez voir et donc il y a plusieurs personnes dans la presse dans les critiques qui disent aussi qu'elles avaient l'impression de se tenir la mâchoire etc donc ça c'est une des poses qui apparaît dans le sac mais ça ne nous dit pas comment on va d'une pose à l'autre par exemple c'est à dire quel mouvement on donne à tout ça voilà les hommes les postures des hommes et les costumes qui sont dont on a aussi les maquettes donc la même Valentine Grosse Hugo dont je vous ai parlé donc ça c'est à gauche plutôt les notes qu'elle prenait pendant les représentations même à droite des dessins retravaillés ensuite à partir de ses premiers croquis et en fait il y en a énormément des dessins ils sont conservés à Londres donc au Theater Museum et puis des notes qu'elle prend aussi à côté de ces petits croquis donc ça c'est les dessins retravaillés ils sont très beaux mais il y a aussi tout un tas de petites esquisses qui disent moins de choses disons donc là on a des choses très belles sur lesquelles je vous parlerai parce que Dominique a beaucoup travaillé à partir de ces images mais vous voyez bien que ce sont donc des images en deux dimensions et qu'à partir d'une image d'ailleurs on fait ça parfois en stage quand on fait un stage pratique autour de ce travail sur le sac on donne ces images aux gens et on leur dit qu'est-ce que vous feriez à partir de ça comment vous passeriez d'une image à une autre comment vous l'interprétez et bien sûr les interprétations sont multiples comme vous l'imaginez on peut faire plein de choses à partir de ça là c'est une série d'images mises en regard avec des extraits de la partition donc ça c'est un premier bloc de sources c'est les sources iconographiques sources en deux dimensions les pastels donc toujours de Valentin Grosse Hugo voilà qui donne par exemple des informations intéressantes sur le placement des groupes sur la scène sur le fait qu'il y a ce cercle qui s'appelle le cercle mystérieux des adolescents ça s'affigure dans la partition donc ensuite on raccroche ça à des extraits de la partition musicale ensuite on a donc les notes les notes de Valentin Hugo la même toujours donc elle elle donne tout un tas d'informations passionnantes S du P c'est sa crue du printemps danse sacrale les oscillations étaient surtout latérales la danse sacrale c'est la danse finale de l'oeuvre elle se lançait à gauche et tout de suite à droite jamais elle ne réfléchissait d'avant en arrière ou d'arrière en avant comme le faisaient parfois des jeunes filles donc tout un tas de textes qui disent des choses sur la danse mais qui restent à interpréter aussi d'autres notes alors bon on ne sait pas de qui elles sont mais elles sont probablement de Lydia Skolleva en tout cas d'une danseuse qui a participé à la création qui commente les esquisses de Valentin Hugo dans les années 70 donc elle fait appel à sa mémoire et donc elle revoit les dessins et elle dit ah oui là c'est ça moi j'étais en train de danser ça oui là on faisait cette ligne là etc autre source très intéressante c'est les annotations annotations qui ont été portées sur la partition musicale il y a deux types d'annotations celles faites par Marie Rambert Marie Rambert qui était aussi une danseuse de la compagnie qui a été assistante de Nijinsky pour le sacre donc qui a collaboré à la création même au processus de création et qui à la fin de l'année 1913 a reporté sur la partition musicale donc elle a demandé à Stravinsky une partition qu'il lui a fournie elle a reporté des notes de alors d'après elle plus tard donc dans les années 60 elle a retrouvé ce document et là elle dit que c'est les consignes données par Nijinsky donc ce serait ce que Nijinsky aurait dit aux danseurs de faire et elle elle aurait reporté ça donc plusieurs mois après sur la partition donc c'est des choses parfois très par exemple les jeunes sur place voilà donc on sait qu'à telle mesure musicale à côté elle a marqué les jeunes sur place parfois simplement vieille femme donc après on peut imaginer plein de choses on peut supposer que la vieille femme a bougé à ce moment là a fait quelque chose parfois c'est plus précis ils sautent ou ils trépignent mais comme je vous le dis une fois encore ce sont des données qui restent à l'interprète autre type d'annotation c'est le fait alors j'ai mis probablement par Igor Stravinsky puisque jusqu'à il y a peu de temps on était toutes sûrs que c'était les annotations de Igor Stravinsky et en réalité on est allé avec Dominique Brun à Bâle en Suisse où il y a une fondation qui conserve des documents sur Stravinsky et des chercheurs spécialistes de Stravinsky qui disent que finalement les annotations ne sont peut-être pas de Stravinsky ou en tout cas on ne sait pas de quelle date elles sont elles sont peut-être postérieures enfin bref c'est une longue histoire en tout cas des annotations qui parlent sur une partition musicale aussi qui parlent de la danse et alors Stravinsky lui-même il dit dans les années je ne sais plus quand 60, 69 voilà il dit ce sont les annotations que j'ai données à Nijinsky pour sa danse alors nous ça nous est toujours surpris parce que Stravinsky il est très peu familier connaisseur de danse donc on était surpris avec notre ami Juan aussi que Stravinsky ait pu donner des informations sur la danse c'est-à-dire ait pu dire à Nijinsky voilà j'aimerais qu'à ce moment-là il y ait tel groupe qui fasse ça à tel autre que là ça saute on a toujours un peu douté de ça donc bon voilà on n'en sait trop rien c'est peut-être des notes que Nijinsky aurait pris sur la chorégraphie de Stravinsky bref elles ont un statut un peu douteux on ne sait pas si elle date de 1913 ou de 1920 puisque je ne vous l'ai pas dit mais en 1920 il va y avoir une reprise du Sacre du Printemps de Stravinsky mais avec une nouvelle chorégraphie faite non plus par Nijinsky puisque lui il est déjà hors course il est déjà pris dans les ballets russes mais par Massim Léonide Massim autre chorégraphe qui va être ensuite chorégraphe des ballets russes donc peut-être que c'est une note de Stravinsky finalement elle s'adresse à Massim où elles sont le reflet de la chorégraphie de Massim bref un grand flou là-dessus et puis de nombreux témoignages ça c'est les autres sources qui permettent de connaître cette oeuvre je vous en ai déjà cité quelques-uns Bronislava Nijinska donc c'est la soeur de Nijinsky pour qui il avait créé le rôle de l'élu sauf qu'elle est enceinte donc elle ne sait pas qui va le danser finalement c'est Maria Pils comme je vous l'ai dit il a créé pour elle le rôle de l'élu donc elle a travaillé avec lui au départ et donc elle elle donne des éléments intéressants puisqu'elle bon en plus de ça elle a toujours soutenu son frère donc elle était très très proche de lui et elle comprenait sa chorégraphie elle faisait partie des gens qui le soutenaient dans son travail donc là par exemple elle donne des informations importantes pour la recréation dans le sac les hommes sont des créatures primitives leur apparence est presque bestiale ils ont les jambes et les pieds en dedans ce que je faisais tout à l'heure les poings serrés la tête baissée les épaules foutées ils marchent les genoux légèrement ployés avec peine sur un seul rugueux inégal donc ça pour faire travailler l'imaginaire d'un danseur ou d'un chorégraphe ça nous parle on va dire d'autres danseurs qui ont participé à la création comme Anatole Bourman les sauts les sauts ne se réceptionnaient plus sur les orteils avec des genoux légèrement fléchis mais avec les pieds plats et les genoux tendus de sorte à éviter toute possibilité de légèreté et pour donner l'impression de cérémonie hantée d'ilvienne ce qui nous tuait presque donc ils souffrent à chaque saut nous atterrissions suffisamment lourdement pour secouer chacun de nos organes nous ressentions des élancements douloureux à la tête ce qui nous laissait continuellement les nerfs à vif et le corps brisé alors bien sûr Dominique Brun ne nous a pas fait souffrir ses danseurs comme Nijinsky mais quand même ça nous dit quelque chose d'intéressant sur une manière de prendre le contre-pied de ce qu'on faisait habituellement dans cette époque là la danse au XXème siècle a pu explorer ce genre de choses donc pour nous aujourd'hui ça ne semble pas complètement fou mais pour l'époque un petit peu et puis des témoignages de spectateurs comme Jean Cocteau à cette danse de l'élu donc il parle de la danse finale danse naïve et folle danse d'insectes de biches fascinées par un boa d'usines qui sautent en fait le plus bouleversant spectacle au théâtre dont je me suis souvenir c'est très métaphorique très imagé mais encore une fois ça peut donner des éléments d'inspiration pour faire une recréation et puis les sources de la presse donc ça je vous en ai lu tout à l'heure donc je passe donc ça c'est la celle de Rivière que je vous ai citée et puis je vais y venir la partition du faune alors tout ça pour dire que les sources elles sont ce qu'elles sont elles sont extrêmement riches et inspirantes mais elles sont très limitées et que comme tout travail historique une source n'est jamais le reflet du passé c'est à dire on va pas prendre même en histoire sur n'importe quel sujet on va pas prendre une source et dire ben voilà ça s'est passé comme ça parce que c'est écrit ou parce que c'est dessiné comme ça le document il est produit dans un contexte particulier que ce soit une caricature que ce soit un texte juridique que ce soit n'importe quoi il faut pour l'historien l'interpréter le contextualiser le remettre dans son contexte de production en comprendre les logiques les enjeux pourquoi il a été produit à qui il était destiné enfin voilà il faut le remettre dans son contexte ça veut dire que ces sources et encore plus quand on veut créer du mouvement à partir de sources inanimées en quelque sorte et bien il y a forcément non seulement une part d'interprétation mais une part de création il y a forcément un moment où il faut créer quelque chose il faut l'inventer quoi puisque c'est pas en mettant des images les unes après les autres qu'on a de la danse alors on peut rester au plus près des sources leur rendre hommage le plus possible mais on va forcément faire de la recréation Melissa Thompson et Kenneth Archer dans leur premier travail ils s'inscrivaient dans un contexte celui des années 70 80 qui voyait aussi Nijinsky d'une certaine manière c'est à dire Nijinsky comme danseur virtuose c'était surtout cette image là qu'on connaissait à l'époque et pas tellement celle de Nijinsky chorégraphe ils ont choisi de faire danser des danseurs classiques si vous avez vu les versions la première version de la recréation c'est les compagnies classiques qui l'interprètent le corps classique d'aujourd'hui il n'a rien à voir avec le corps classique du début du XXe siècle d'ailleurs les corps en général n'ont rien à voir avec les corps du début du XXe siècle mais les corps de danseurs c'est très flagrant évoluent même dans les 20 années qui viennent de s'écouler les corps de danseurs sont différents bougent différemment c'est encore plus vrai des danseurs du début du siècle les corps d'aujourd'hui sont beaucoup plus virtuoses que les corps du début du siècle les corps des danseurs d'aujourd'hui pas les corps en général mais et voilà et donc ce qui s'est passé entre la première recréation et aujourd'hui c'est plusieurs choses qui fait qu'on envisage les choses différemment il y a eu notamment des travaux qui ont été faits dans le milieu de la danse baroque de la musique baroque pour proposer des recréations à partir de documents d'époque à partir d'instruments qu'on refabrique comme à l'époque etc mais en sachant bien qu'on interprète qu'on ne va pas rejouer comme on jouait au XVIIe siècle bon c'est pareil pour dans le début du XXe siècle on ne va pas la danser comme elle était et puis il y a autre chose d'important qui s'est passé c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une partition de l'après-midi d'un faune la première création de Mijinsky l'après-midi d'un faune donc il l'avait noté en 1915 Mijinsky elle a été transcrite en système Labanne donc un autre système de notation dans les années 90 et publiée et Dominique Brun a commencé à travailler sur Mijinsky avant de travailler sur le sacre elle a commencé par travailler sur le faune puisqu'elle est notatrice Labanne elle lit ce système d'écriture et donc elle a pu déchiffrer et proposer une reconstruction une reconstitution une recréation du faune de la comédie d'un faune de Mijinsky au début des années 2000 et donc c'est en fait à partir de son expérience de ce premier travail sur l'oeuvre de Mijinsky qu'elle a entrepris de proposer une version du sacre en connaissant disons une partie du vocabulaire ça ne veut pas dire que Mijinsky a repris forcément des choses du faune dans le sacre mais en tout cas c'est comme si on connait un peu l'écriture de la personne on sait un peu comment elle écrit après on ne prétend pas réécrire à la façon de Mijinsky mais en tout cas on a la connaissance de certains traits de son oeuvre et notamment ce caractère angulaire ces corps ramassés ce centre de gravité très bas qu'on retrouve dans le faune et donc que Dominique a réutilisé pour le sacre donc je vais parler rapidement de quelques quelques autres sacres qui ont été créés donc au 18ème siècle puisque comme on l'a vu c'est une oeuvre de référence pour les chorégraphes qui a été beaucoup revisité alors un sacre sur lequel on n'a pas de vidéo et donc encore un peu de choses mais simplement je vous cite c'est celui d'une figure emblématique de la danse moderne allemande Marie Wigmann qui lui a été commandé par l'opéra de Berlant en 1957 bon il y a quelques témoignages là-dessus mais je passe un sacre très connu c'est celui de Maurice Béjar que vous avez peut-être vu qui a été créé en 1959 une commande du théâtre de la Monnaie à Bruxelles Maurice Béjar donc chorégraphe néoclassique probablement le plus connu en France qui a réussi à faire pendant 50 ans des spectacles attirants un public très large qui appréciait beaucoup la musique contemporaine et y compris la musique de Stravinsky même s'il reconnaît lui-même un peu plus tard qu'au moment où il a créé le sacre il n'avait pas véritablement travaillé cette musique il n'avait pas assez écouté disons ou pas assez analysé et donc il en fait une lecture assez simple on va dire alors que c'est une musique comme vous l'avez entendu ou comme je vous l'ai dit comme vous le savez extrêmement complète alors je cite donc lui il va utiliser la musique de Stravinsky mais il abandonne le livret original la russie païenne tout ça c'est pas du tout son affaire lui il va proposer un autre thème donc je le cite je pensais que le printemps n'avait rien à voir avec des vieillards russes regardant une jeune fille comme si c'était Suzanne Aubin donc là il parle de la chorégraphie de Nijitsky et ça m'embêtait vraiment de finir par une mort pour des raisons personnelles parce que la musique indiquait tout le contraire je racontais donc l'histoire d'un couple n'importe quel couple donc le couple fin de citation donc c'est un ballet qui célèbre l'union de l'homme et de la femme l'union au printemps une danse charnelle ça fait partie de ses obsessions en quelque sorte de ses thèmes récurrents dans ses ballets le premier acte est un acte masculin on va dire elle présente les hommes comme des brutes là je le cite un sort d'unisson de corps victorieux et puissant avec des regards triomphants des danseurs qui prennent l'espace en frappant le sol avec une géométrie assez simple assez régulière qui semble s'affronter je cite amoureux Maurice Béjar il ne me fallait pas des garçons il me fallait des cuisses des poids des rejets brusques de la tête il ne me fallait pas des bergères effarouchés il me fallait des ventres et des dos creusés et donc l'acte 2 lui est plutôt l'acte des femmes et de la danse des femmes avec une figure qui annonce le rituel amoureux finale je vais vous montrer un extrait c'est un ballet en 59 qui comme je vous l'ai dit c'est une des récurrentes dans les thématiques de Béjar c'est la libération sexuelle des danseurs icônes qui sont vraiment qui incarnent la beauté d'une époque en quelque sorte avec une danse très visible très saisissable et un caractère très néoclassique dans l'écriture du geste qui reprend en quelque sorte les codes académiques mais en les déplaçant un petit peu ensuite je voulais vous parler un petit peu d'un autre sacre qui a fait date c'est celui de Pina Bausch qui est là de 1975 donc l'art ancienne Pina Bausch donc chorégraphe allemande décédée en 2009 déjà décédée en 2007 grande prêtresse de la danse théâtre que vous connaissez sans doute il y a eu un film de Wim Wenders qui a beaucoup fait parler d'elle récemment qui travaille elle aussi beaucoup sur les rapports hommes-femmes mais avec une autre approche et d'autres techniques corporelles avec souvent des rapports conflictuels inégalitaires violents faits de souffrance de rapports de pouvoir mais aussi de séduction et de de séduction elle a repris elle aussi la musique de Stravitsky mais a travaillé beaucoup sur la notion de sacrifice et donc elle a repris ce thème de l'élu et de l'idée d'une communauté qui doit sacrifier l'un des siennes enfin l'un des sien en l'occurrence une jeune femme avec l'idée en quelque sorte d'une violence et d'une faute partagée par la communauté mais qui va finalement être il y aura comme une rédemption par le sacrifice de l'un des membres elle a utilisé un sol fait de terre battue de terre réelle pour accentuer le caractère à la fois enfin ça fait à la fois référence à une sorte de ritualité primitive comme dans le sacre initial et ça donne aux danseurs un rapport très particulier au sol puisque ils sont sur de la terre à l'immeuble je vais vous en montrer aussi un petit extrait elle va utiliser dans cette pièce comme dans d'autres une gestuelle avec des motifs répétitifs récurrents notamment un geste avec les coudes qui viennent frapper les entrailles qui d'ailleurs fait écho pour nous aujourd'hui au travail d'Odzinski mais en même temps le sens de ce qu'elle veut donner à cette oeuvre n'est pas donné enfin un peu ambigu parce que ce sacrifice de l'élu ne semble pas vraiment libérer la communauté je vais vous en montrer il y a d'autres de nombreuses autres je vais terminer simplement avec une qui m'a semblé intéressante aussi pour le rapport musique-dance c'est celle de Xavier Leroy en 2007 puisqu'en fait c'est un solo donc c'est un chorégraphe contemporain français c'est un solo dans lequel il va faire le geste d'un chef d'orchestre menant guidant enfin menant les musiciens du sacre et donc tout son solo consiste à faire la gestuelle du chef d'orchestre et en quelque sorte le public devient comme si le public était les instrumentistes et en quelque sorte qui ne veut pas d'orchestre et en quelque sorte qui ne veut pas d'orchestre qui ne veut pas d'orchestre Je n'en ai pas dit plus, mais vous avez compris, c'est un travail original et intéressant à mon avis. Et puis, je ne vais pas en parler beaucoup, mais je vous laisse poser des questions. Je vais simplement montrer quelques photos prises en répétition du Sacre 197, donc la pièce de Dominique Brun, non pas reconstruction d'après Nijitski, mais création, qui est quand même un peu liée à Nijitski, puisqu'elle a fait travailler ses interprètes, ils sont six, sur les images que je vous ai montrées tout à l'heure, les images de Valentin Hugo. Ils ont chacun créé un solo de l'élu, en fait, chacun un solo, à partir de ces images. Mais ça peut donner une chaise très, très différente, et vous irez le voir si vous allez voir la pièce à l'orange bleue. Alors, je vais vous montrer les photos. Et puis, en même temps, je... Non, ce n'est pas simple. Si vous souhaitez me poser des questions... Voilà. Une photo d'Ivan Chômeil. Donc, ce n'est pas avec les costumes de scène, c'était en répétition avant que les costumes soient créés. Donc, ces six interprètes, dont certains sont des chorégraphes assez renommés, François Chéniot, Emmanuel Luyne, Sylvain Prunenek, Julie Sang, je ne sais pas, il me manque deux. Sylvain, je l'ai dit, Sylvain Prunenek, Latif Halepsi, il me manque encore une personne. Bon, enfin, bref, voilà, ça, c'est les fructons en répétition. Et si vous, je ne vous ai pas montré énormément de dessins, mais il y a peut-être quelques images qui, voilà, comme ça, par exemple, qui apparaissent, ou celle-là, qui apparaissent sur un des dessins. Et donc, ils sont travaillés à partir de cette iconographie-là. Et chacun en lui donne envie d'une manière différente. Il y a un des solos aussi qui est composé à partir d'une photographie de Nijinsky. C'est Nijinsky, âgé, qui a été pris en photo par une match, je crois, peu avant sa mort, quelques semaines avant sa mort, 1950. Et par une match qui lui dit, bah, allez-y, puisque vous étiez connu pour sauter, sauter. Et il fait ce son incroyable, j'ai entendu, enfin, comme s'il allait s'envoluer. Et donc, voilà, donc il y a aussi, Dominique a fait travailler les interprètes, pas seulement à partir des documents de Valentin Ego, mais d'autres choses, comme ça, par exemple. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'elle a travaillé avec un compositeur, Juan Pablo Carreño, un autre Juan, qui a créé une musique pour le saxon 97. Donc, ce n'est pas la version Stravinsky pour orchestre, etc. C'est une musique inspirée du sacre de Stravinsky, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a un peu de Debussy, il y a, enfin, et c'est une musique électro-acoustique. Donc, c'est une version très particulière, mais qui est liée aussi, d'une certaine manière, au sacre de 1913. Voilà, j'ai envie de parler. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada